Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Solo avec Sulo, l'émission consacrée aux humoristes et surtout aux stand-uppers. Aujourd'hui, je reçois l'une des légendes de Perpignan, Monsieur Mathieu Madénian. Des Pyrénées-Orientales. Des Pyrénées-Orientales. Du 66. On est là pour parler de son nouveau spectacle, un spectacle familial. On va parler de ses anciens spectacles, on va parler du Panamart Café parce qu'il fait partie. C'est le premier humoriste à être montré dans cette salle légendaire pour le stand-up français. Solo avec Sulo avec Mathieu Madénan, c'est parti. Bonjour, Monsieur Madénian. Le mec qui parlait juste en Mudstreet avant. On s'insultait avant et donc oui, bonjour, Monsieur Madénian. Comment ça va, Mathieu ? Ça va très bien. On se check ? Eh, c'est cool. Je suis très content de te recevoir ici. Je suis très heureux. Ça fait longtemps que je voulais venir dans cette émission. Ça fait longtemps que je vais recevoir la première personne qui est montée sur les planches du Panamart. Le premier blanc aussi dans cette émission parce que j'ai regardé la programmation. C'est très étrange. Un espèce de mytho, il n'y a que des plans. Il y a de la diversité. Il y a de la diversité. Tu as vu mon émission ? Oui, bien sûr, j'ai vu ton émission. Mais je regarde, je vois des mecs, je dis mais je croyais... Tu mens ? Mais non, j'ai regardé... Il y a Red One qui est venu il n'y a pas longtemps. Il y a eu... J'ai vu celle de Romane Fréciné. Ok, et Romane, il est quoi ? Romane, il est Renoir ? Mais Romane, on ne sait pas ce que c'est. C'est un mélange de gitan. Il est bizarre, il n'est pas humain ce mec-là. Je crois qu'il a garé sa soucoupe à côté de son théâtre et il se barre. Ce n'est pas un être vivant, ce type-là, personne ne le sait. Je ne peux pas parler de Romane Fréciné. Je te jure. Est-ce que tu imagines les parents de Romane Fréciné ? Mais c'est quoi Noël chez Romane Fréciné ? Tous que des gens qui partent en live comme ça. Je te dis merde. Ça va être marrant, Noël chez Romane Fréciné. Je viendrai bien chez toi, Romane Fréciné, à Noël. Écoute, on envoie l'invite. On attend le retour. On va parler du spectacle que j'ai vu au Théâtre de l'Oeuvre. Un spectacle familial. Tu l'appelais comme ça. Mathieu Madénian, un spectacle familial. On voit l'affiche juste là. On voit que tu es un peu désespéré. C'est ma famille, en fait. C'est ta miffe sur la photo. Oui, c'était cet été à Avignon. Je faisais le festival à Avignon et on avait loué une belle maison. C'est Cadarelle de Productions qui nous l'avait payée. Et tous les gens faisaient des barbecues. J'ai un bac barbecue. Et ma famille habite du côté de Marseille. Un jour, je lui ai dit, venez, on va prendre des photos. Et donc, on a pris plein de photos à l'arrache. Et ça, c'est des vraies photos. Moment de vie. Le spectacle octobre m'a fumé, moi. C'est vrai ? Oui. C'est gentil. J'aime me poser un petit peu sur le côté. J'ai vu que tu étais sur le côté. Tu m'as mis une place dans la salle, mais je préfère me mettre sur le côté, et voir les réactions du public. Parce qu'au fait, des fois, de dos, tu ne vois pas comment le public crie ou comment le public est attentif. Et vraiment, j'ai été surpris. Il y a un truc vraiment qui m'a marqué, même si j'ai l'habitude de te voir depuis que je commence, depuis que ça fait trois ans et demi que je fais du stand-up, je te vois quasiment tous les jours ou tous les deux jours sur la scène du Paname. Et là, je te vois en spectacle. Ce n'est pas la première fois, même parce que j'ai vu l'état d'urgence. Mais là, je te vois vraiment dans un truc où les improvisations, je n'ai jamais vu un level comme As. Déjà, le spectacle, c'était un truc de ouf. Mais dès le début, tu commences avec déjà Big Up à Pierre Temenou qui a fait la première partie. Très chaud. Il t'a mis la salle comme il fallait. Mais dès le début, tu as commencé avec 15 minutes à peu près d'échange. Oui. Et j'aimerais juste savoir comment tu... Après, peut-être que c'est ton expérience qui fait ça. Tu as plus de 10 ans de stand-up. Mais pour être à l'aise, rentrer dans son spectacle avec des échanges aussi bien gérés avec le public, comment tu gères ça ? En fait, tu l'as dit, je pense qu'il n'y a que l'expérience qui fait ça. Il n'y a que ça. Tu ne peux pas l'acheter, ce truc-là. Et je n'ai aucun mérite. C'est à force d'avoir... C'est un muscle, en fait. C'est comme faire des blagues. C'est un muscle. Trouver le truc marrant sans arrêt, c'est un muscle. Je vais développer ce truc-là. Je n'ai aucun mérite. C'est juste que je monte sur scène. Déjà, j'ai des gens qui ont payé pour en ma gueule. Donc, c'est déjà un peu acquis. Ce n'est pas comme si j'allais dans le métro et que j'arrive et je fais, « Hey, t'es en couple ! » Dans le métro, ils me disent, « Dégage ! » Là, les gens ont payé. Ils sont heureux de me voir, normalement. Donc, quand tu arrives et que tu leur parles, tu as une espèce de lien qui s'est déjà fait. Et puis, moi, j'aime bien parce que comme c'est du spectacle vivant, répéter toujours le même texte, ça me saoulerait tous les soirs de faire ça. Donc, je trouve que c'est plus sympa d'arriver... Alors, les gens se disent, « Ah, tu te mets en danger ! » Le danger, ce n'est pas ça. Il y en a des gens qui font des vrais métiers dangereux. Nous, on fait un métier cool. Donc, le fait juste de monter sur scène et de parler aux gens... Moi, je fais ce métier pour ça, en fait. Quand je pars en tournée... Là, il me tarde de la tournée pour partir et voir des gens, en fait. C'est couvrir. Ah oui, non, mais c'est juste ça. Je fais ce métier, si je suis monté sur scène, c'est juste pour parler à des gens. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs. On parle à des gens. Et cet échange que tu fais au début te met dans un confort pour la suite parce que j'ai vu que tu avais placé... Tu vois, c'est le spectacle continué et au fur et à mesure, des fois, tu allais tirer l'Arménien qui était au balcon ou celle qui habitait, le couple ou le fils qui était dans la même situation que toi, qui était le premier fiston. On appelle ça avoir les... Enfin, moi, je dis ça avec Adair, on rigole avec ça. On appelle ça avoir les plans de la maison. Quand t'as les plans, tu sais où sont les pièces. Et une fois que t'es bien dans la maison, boum, tu vas dans les pièces. Tiens, j'ai envie d'aller pisser. Tu vas là, j'ai envie de regarder la télé. Eh bien, le spectacle, c'est la même chose. Je sais que là, il y a là. Là, il y a quelqu'un. Il y a là, quelqu'un. Dans ma tête, j'ai les plans. Et après, je sais comment m'amuser. Mais il faut qu'au début, j'arrive à savoir un petit peu comment est la salle. Et des fois, ça se passe pas mal, Pierre Tévenou et moi-même, on était sur le côté, on était bluffés. On était là. Mais ils s'en bas les couilles. Ouais, mais attention. Parce qu'il y a un côté... Pierre, il y a aussi... Attends, il faut relativiser aussi parce que non seulement t'as des gens qui viennent te voir, mais t'as une première partie en plus qui défonce. Donc après, tu rentres dans du beurre. Tu vois ce que je veux dire ? Il m'est arrivé de monter sur scène avec un public, on va dire, hostile. Pas hostile, mais vraiment, boum, froid. Tu vois ? Là, c'est pas la même. Là, c'est ton spectacle. Et c'est pas acquis, mais... Est-ce que ça détend ? Parce que moi, quand j'arrive et le public est vraiment... Je sens qu'ils sont là pour s'amuser. Est-ce que dans la tête d'un humoriste, même aujourd'hui, avec toute l'expérience que tu as, tu dis en mode « Ah, on va passer une bonne soirée. » Ah oui, oui. De toute façon, je fais ce métier que pour ça. Je comprends pas les mecs qui montent sur scène en ayant peur, en étant anxieux. Non, mais des fois, le public est un peu plus fermé, comme tu l'as dit. Parce que le plaisir est... Oui, oui. Tu sais tout de suite si tu vas passer une bonne soirée. Tu sais tout de suite qu'ils vont rentrer chez eux avec le sourire. Ça, c'est bien, ça. Tu vas pas te battre, en fait. OK, ça t'est arrivé de jouer un peu en mode avion, comme on dit, vas-y, bon, ils sont pas trop réceptifs. Oui, 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 bien sûr. Soit parce que ça vient d'eux, mais en fait, il n'y a pas de mauvais public, il n'y a que des mauvais comédiens. Donc, en fait, ou des comédiens qui sont dans des mauvais jours. Et des fois, t'es malade, des fois, t'as des soucis et tu te dis... Mais là, t'avais un gros souci, là. Là, j'avais des gros soucis. Tu venais de te faire arracher là-dedans, je sais pas, t'as été enflé. Ah ouais, je me suis trop opéré. J'étais enflé. Je me suis dit, autant en parler. Mais non, non, c'est pas des soucis, ça. Il y a des gens qui ont vraiment des gros soucis. Moi, la vie, elle est très belle. Mais c'est vrai que quand tu pars en tournée, que tu joues du mercredi au dimanche, le dimanche, quand tu joues à 17h dans un bled paumé du Massif Central, tu te dis, t'es un peu fatigué. Donc, c'est vrai que t'as tendance un peu à tomber dans le... Et c'est justement cette date-là où il faut être bon. C'est là où il faut... Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est les mêmes personnes qui sont en place de salle. Bien sûr. Je voulais perdre... Déjà, je tiens à te féliciter parce que tu as fait un mois au Théâtre du Rond complet. C'est une salle de 200 et quelques personnes. C'est le Rond-Point, surtout. C'était cool. C'est une salle qui est vraiment... Je ne sais pas les mots, mais charismatique. En fait, c'est une salle réputée. C'est la scène nationale en France. Tu as deux trajets, en fait, pour jouer en France. Tu as les scènes privées que tu payes, machin, avec les tourneurs habituels. Et tu as les scènes nationales où, là, tu as très peu de gens qui jouent dans toutes les scènes nationales. Enfin, c'est du style... C'est des gens comme Gaspard Proust, comme Blanche Gardin, tu sais, un public un peu plus... Je ne dis pas un télo, mais tu vois, ça raconte encore plus de choses. Et moi, le fait de jouer au Rond-Point, ça t'ouvre dans le théâtre. Ça, c'est sûr, ouais. Et puis, un mec avec un accent dans ce genre de théâtre, t'es en bas des champs. C'est délicieux. Ton kiff. Attends, là, actuellement, t'es à l'œuvre. C'était la première. Ouais. Le théâtre m'a un peu marqué, parce qu'en fait, il y a... Il y a 100 et 200 en haut. Exactement. Ouais, c'est très bizarre. Les rires reviennent vraiment. Il y a comme une vague. Moi, j'ai eu la chance de faire la première partie de Roman, là-bas. Et on sent vraiment la puissance du public. Et un truc qui m'a marqué durant ton spectacle, c'est le voisin qui a tapé. Qui a tapé au Rond-Point. Il y a un voisin qui a tapé et, en fait, on ne m'a pas prévenu, parce que... Alors, regarde, je m'en fous. Mais je ne savais pas qu'ils avaient des problèmes d'isolation. Et le voisin, en plein milieu spectacle, a tapé dans le mur. Et là, j'ai commencé à l'insulter. Mais ça, ça fait partie des accidents heureux. Ouais. C'est génial. Parce qu'il n'y a qu'autre dans le stand-up où on peut interagir avec ça. T'imagines une pièce de théâtre où... Ah, t'es mort, foutu. T'es mort. T'es mort. Mais c'est ça qui est génial. C'est des accidents. Enfin, moi, c'est... Ce genre d'accident, c'est incroyable à jouer. D'ailleurs, les gens, ce soir-là, sont partis, ils se sont dit... Ils se sont dit... Tiens, on est venu le soir où il y a le voisin qui a tapé. Voilà, exactement. C'est ça, hein ? C'est pour ça que... Non, non, c'est un chouette... C'est un chouette moment. On va parler un peu de la place de ton papa dans ton spectacle qui a... Allez, 70%. Tu dois citer mon papa, mon père... Mon père, mon père, mon père. Un moins de 200 fois. Ouais. Je crois que c'est le spectacle, ton père. Ouais. C'est le ton... Je l'ai vu, je crois, quand tu rodais... Quand j'ai rodé au Paname, ouais. Exactement, tu faisais le sketch sur Patrick Sébastien. Ah, putain, oui. Ton père était là. T'étais dans les débuts du sketch. Ah, ouais, ouais. Il est là, il juge, il est mort de rire. Il n'est pas très expressif, mais... Mon père, il ne rigole pas beaucoup. Il regarde les gens rire. Ouais. En fait, il est dans le jugement totale. En fait, il contrôle les gens que je fais marrer. Mais mon père, c'est un personnage... C'est mon troisième spectacle, tu sais, donc, à un moment donné, tu te dis, le deuxième spectacle, on l'a terminé, je crois, à 23h. 22h30. 23h, j'étais au Paname. Et avec Adair, on me se dit, bon, ben, on va attaquer le nouveau. Et je lui dis, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Descends dans la cave et on va voir ce qu'il va se passer. Et je monte sur scène. Et c'est le premier truc que je raconte. J'imite mon père et ma mère qui gueulent, qui ont gueulé ce jour-là parce que je n'avais pas placé la date de la captation par rapport à leur planning à eux. Et ils n'ont pas pu venir. Et c'était à moi de m'adapter, tu vois. Et j'ai imité ma mère qui fait, Mathieu, t'exagères, mon père, il fait le jour nu. Et les gens ont ri à ce truc-là. Et j'ai fait, putain, merde, quand je les imite, ça les fait marrer. Et je commençais à parler ce soir-là. Et avec Adair, on se dit, vas-y, amusons-nous avec la famille. Et c'est venu tout seul, en fait. Donc, tu ne choisis pas les thèmes. Il y a des gens qui choisissent leurs thèmes de spectacle. Tu dis des conneries. Ferrari, j'ai envie Ferrari, il dit, je fais un truc sur la santé, je fais un truc sur la santé. Moi, les spectacles, les sujets, ils s'imposent, ils viennent tout seuls. C'est ce que j'ai. J'en ai discuté avec Kader et je lui ai dit, c'est bizarre, Mathieu, j'ai l'impression qu'il a fait tout le chemin inverse d'un humoriste. Parce que généralement, un humoriste, pour se présenter, il va parler de lui, de sa famille, etc. Toi, c'est au troisième spectacle que tu décides de parler de ta famille. Parce qu'au état d'urgence, tu parles un petit peu de la life, de ta vie, de Charlie Hebdo, de tout ce qui s'est passé. Le premier spectacle, je ne l'ai pas vu, désolé, mais on voit un petit peu que c'est ta personnalité. Mathieu Madénian, un peu un tourbillon du stand-up, je fais des barmises, etc. Voilà, cette première affiche. Le one-man show. Le one-man show, la photo a été prise au Panam. On a pris comme ça. Putain, j'ai encore les chaussures. 2010, cette photo. Putain, tu te rends compte ? Tu peux nous raconter un peu ce spectacle ? Alors, l'affiche, c'est Ace Ventura. Tu sais, c'est le même système d'A Ace Ventura. Les blagues, c'est barmise, banquets, crucifixion, machin. Et l'histoire du spectacle, c'est les défauts et les qualités d'un premier spectacle. C'est-à-dire que tu ne te racontes pas et tu te dis, le plus important, c'est que je sois marrant et la blague passe avant le propos. Et maintenant, ce que les gens veulent, d'après moi, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un propos avant la blague. Tant pis s'il n'y a pas la blague, on abandonne le propos ou l'idée. Mais encore une fois, c'est le spectacle, je racontais des trucs sur mes parents qui n'existent pas, qui ne sont pas vrais. Mais c'était parce que ça faisait marrer les gens. Mais ce n'était pas vrai. Et je me retrouvais en interview avec les gens qui me disaient, mais il est comme ça, votre père ? Non. Et votre grand-mère ? Non. Mais c'est parce que la blague était marrante. Et je me suis dit, mais merde, ça me saoule en fait. Or là, maintenant, quand je parle de mes parents, je dis, oui, bien sûr, c'est eux. Mais en fait, c'est une espèce de pudeur et je pense qu'on l'a tous. Quand tu montes sur scène la première fois, tu te dis, vite, il faut qu'ils rigolent. Rigoler, rigoler. Comme à peu près tout le monde, tu te caches derrière un perso, derrière une vie. Si ça ne rigole pas, tu te dis, mais non, mais ce n'est pas vrai. Mais bien sûr. Et puis, tu as des blagues faciles que tu peux trouver. Tu cherches la blague avant. Je n'ai pas d'enfants. J'adore les enfants, j'en ai plein dans mon coffre. C'est une blague. Les gens vont rire à ce truc-là. Tu vois ? Mais après, tu te dis, mais ça raconte quoi en fait ? Ça raconte que je tue des enfants. Ça raconte que je n'aime pas les enfants. Alors que c'est plus intéressant de dire, j'ai pas d'enfants. À 43, pourquoi ? Et bien après, les blagues, elles viennent toutes seules si jamais tu les trouves. C'est là que le déclic a été fait dès que tu t'es mis face à ton miroir. Tu t'es dit que, bon, ce n'était pas trop ça. Et là, tu es passé sur état d'urgence. Et puis, attends, on vit dans un monde maintenant, dans une période pour les humoristes, où les humoristes qui plaisent, ou qui les publient, enfin, qui plaisent, c'est des gens qui se racontent, qui s'ouvrent. On parle d'un mec, une nana comme Blasch Gardin, elle s'ouvre. Un mec comme Romain de Fréciné, t'es dans sa tête. Si Romain de Fréciné, il fait du Mathieu Madénian, enfin, des blagues, je ne sais pas, on s'en fout en fait. Ce qui intéresse les gens dans ce genre d'humoriste, c'est que tu es dans leur crâne. T'es d'accord ou pas, mais tu te dis, il y a vraiment un truc intéressant. Quand tu as, mais t'en as plein d'humoristes, comme ça, qui se racontent bien, plus ou moins bien en tout cas. Mais je pense que le fait de se raconter et de créer un lien psychologique avec le public, c'est en ce moment ce qui marche. Du moins, je crois. Voilà. Tu sais quoi Mathieu, on va se regarder un extrait de ton spectacle. C'était lors de la dernière captation de la dernière émission Génération Paname. Première émission tournée au Panamart Café. C'est parti. J'ai même fait la haie. J'ai même fait, grâce au Paname, la première partie de Coldplay. Je vous jure, c'est vrai. Je vous raconte ça et on y va. Coldplay, ils sont venus faire un concert au Stade de France. C'est un truc assez intime. Et c'est un samedi à 21h et à 17h, ils viennent dans une émission sur Canal+, où moi je fais la promo, tu vois, et je suis chroniqueur, tu vois, et je suis avec eux. J'ai Coldplay, Chris Martin en face de moi. Je vous fais la blague que je fais à Chris Martin à Coldplay. Je fais, les gars, vous avez 30 millions de personnes qui vous suivent sur Instagram. Moi, j'en ai 30 000. Ce soir, vous faites le Stade de France pour vous aider un petit peu à remplir le Stade de France. Je vous fais un petit peu de promo sur mon Instagram. Maman, c'est sympa, Mathieu Madégnant. Je dis, par contre, moi, demain, je joue à Dijon. C'est assez sympa si vous se tiens un petit peu de promo. Et Chris Martin, notre chanteur, il dit, tu sais quoi, on va faire mieux ? Ce soir, tu vas faire notre première partie au Stade de France. Je fais, putain de merde. C'est pas pour autant que tu feras la mienne demain à Dijon. Je te le dis direct. Tu vas pas m'enculer, Colplay. Et je me suis retrouvé, je vous jure, à faire la première partie de Colplay. Je te le dis, si j'avais pas joué ici, j'aurais pas pu la faire, j'aurais pas pu tenir. J'ai fini la journée avec le plus grand groupe du monde. On marchait dans Paris, j'étais derrière, j'avais rien à foutre avec eux. J'étais derrière, je marchais, j'avais l'impression d'être un stagiaire en entreprise. Des photocopies, Colplay ? J'étais dans le tourbus de Colplay. Je me suis dit, il va se passer des trucs extraordinaires. C'est le tourbus de Colplay, décevant. Chris Martin, il y a en face de moi, il mangeait des pépiteaux, mange des granoles là, fais-moi rêver, merde. Il y avait des filles qui criaient, I love you, I love you. Ils s'en battaient les couilles, je dis, Chris, I love you. Les rideaux étaient fermés parce qu'il y avait des filles qui criaient, et moi, à ma fenêtre, rideau fermé, j'entends une fille qui fait, fuck me, fuck me. Tu sais, je fais partie du groupe au moment donné. Je me suis dit, et si j'ouvrais les rideaux, se fait la fille, fuck me, fuck me. Pas le stagiaire. Extrait de l'émission. Qu'est-ce que c'est horrible de se regarder ? Mais c'est, mon Dieu, je ne supporte pas. Cette émission est belle, c'est la première. Ah oui, ça c'est vraiment. Tu peux nous la raconter un petit peu ? Oh là 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 là. Mais en fait, elle est belle pour le Paname, pour l'histoire. Pour l'histoire, parce que c'est quand même à la base un salon de danse qui existait il y a dix ans et Karim et Abde ont créé le resto. Nous, on est arrivé avec Kader un an après dans une espèce de cave toute pourrie et on a commencé à jouer. Moi, je servais là-bas les gens et après, j'allais jouer. À l'époque, il y avait Tony Saloran qui servait aussi. C'est qui ? Je te laisse retourner cet endroit, cette cave. Ah bah ouais, putain, alors ça, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ça, c'est... Ouais, 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 on change le... À l'époque, on changeait la moquette une fois tous les deux ans parce qu'elle était tellement pas sale. Il n'y avait que moi qui jouais là-dedans. Mais à l'époque, qui a commencé ici ? Il y a eu Malik Bentalaj qui a commencé ici. Il faisait mes premières parties alors qu'il y avait 20 personnes dans la salle. Ça n'avait aucun sens. Mais on a commencé à jouer, on a joué et dix ans après, on a une émission sur le service public sur France 2. Donc, c'est plutôt... Ça avance bien. C'est ça qui est... En fait, c'est juste l'aventure humaine qui est belle là-dedans, en fait. Parce que c'est vraiment des gens avec qui... On ne raconte pas beaucoup de personnes dans sa vie qui changent la sienne. Mais ces mecs-là, l'équipe du Paname, s'il n'y avait pas eu le Paname dans ma vie, j'aurais peut-être été humoriste mais je n'aurais pas pu faire des spectacles que j'estime être bien, en fait, qu'on estime être bien. Parce que c'est un luxe incroyable de se dire que tu peux jouer et préparer un spectacle dans un lieu sans le louer. Parce qu'avant, tu ne pouvais pas. Avant, les mecs, ils écrivaient dans une maison de campagne pendant leur heure. Terminé. Ils testaient peut-être une fois devant leur pote et après, ils attaquaient le palais des glaces, le machin. Putain. Maintenant, on est obligé de tester chaque blague et c'est une école incroyable, le stand-up. C'est vraiment... Moi, je veux faire largement cette école de tester tous les soirs, rôder tous les soirs avant de... Je ne connais pas le délire. J'aimerais bien échanger avec quelqu'un qui est dans un... C'est avec Farid Chamek 4 mois et je suis parti. J'ai dit mais comment... Comment c'est possible ça ? Je ne comprends pas. Il faut avoir une espèce de... Je pense, il faut être très sûr de soi. Pour se dire, tiens, j'écris déjà en 4 mois. Putain, il faut être chaud. J'ai envie... Farid Chamek, mais se dire... Et faire une heure d'un coup comme ça ? Moi, quand je suis au Paname, j'ai un nouveau passage de 3 minutes. Quand les 30 premières secondes ne sont pas bonnes, je m'effondre sur le reste. Alors, j'imagine si j'ai une heure et que les 10 premières ne sont pas terribles, c'est le rafting mais à l'envers. Je serais incapable. Incapable. On avance, en gros, c'est un an de travail. On reste 9 mois. On est resté 9 mois pour le spectacle et tu avances une minute par semaine, même pas. C'est bizarre. C'est dur. C'est vraiment une... Et encore, il va encore évoluer le spectacle. Mais si tous les humoristes faisaient ça, il y aurait peut-être plus de gens dans les salles. Je suis sûr. Parce que ce n'est pas le manque de gens qui vont dans les salles. si tu as des bons spectacles, plus tu as de bons spectacles, plus le niveau monte et plus les gens ont envie d'aller voir le spectacle. Je te jure, c'est comme le cinéma. Quand il y a une comédie qui marche, c'est génial pour tout le monde. Parce que ça veut dire que ça va engranger d'autres personnes et les producteurs vont être contents et il y aura encore plus d'argent pour faire des choses. C'est pareil pour le spectacle vivant. C'est vraiment pareil. Plus tu as de spectacles qui se plantent, même si tu n'aimes pas le mec, il ne faut jamais se réjouir. parce que indirectement, ça va te nuire. Tu sais quoi ? J'ai demandé à Karim, qui est le boss du Paname, Karim Cachour, de me raconter un petit peu cette première soirée au Paname. La première fois que j'ai vu Mathieu, c'était pour organiser le premier plateau stand-up du Paname. Donc je ne le connaissais pas. Je ne sais pas du tout qui c'était. On est descendus pour voir ce qu'il fallait. Donc tu m'as dit qu'il fallait un micro déjà, des enceintes, une régie. Et voilà, ça a démarré comme ça. Par la suite, on a multiplié l'expérience. Et comment s'est passée cette première soirée ? Je me souviens, ça fait 10 ans, c'était en janvier 2009. Jusqu'à 11 ans. Et bien, c'était magique parce que c'est comme si le lieu avait un rendez-vous avec ce style. qu'il a tout résumé. Non, mais c'est... Ça fait bizarre. C'est étrange parce que je me rappelle tout à fait de cette première. Je connaissais Karim et Abde, ils étaient minces à l'époque. Tu rigoles parce que tu connais comment ils sont et tu n'imagines pas Abde mince. J'ai connu ces mecs-là, beaux. Tu sais de quoi je parle. Mais on est arrivé et il m'a dit le premier truc, il me fait bon, il te faut quoi là ? C'est ce qu'on est Karim. J'ai dit ben un micro, sinon comment on me fait ? Ok, il y a quoi d'autre ? Ben les baffles qui vont avec le micro. Ce serait bien. Et on a commencé à faire des blagues là-bas. Et c'est devenu mon bureau. j'ai commencé à... En fait, c'est ça. Ma vie, elle est tellement réglée. C'est-à-dire, je me lève, je vais manger au Panama à midi, on s'insulte. C'est ça, en fait. Je vais dans les cuisines Paris-Marseille, le foot. Il y a tellement de choses là-dedans. Et après, je joue et je rentre chez moi. Quand on me dit à Paris, tu dois connaître plein d'endroits à Paris où on sort. Le Paname. Tout ce que je connais. Et tout le monde passe au Paname. C'est devenu l'endroit où il faut passer et où on fait passer. Parce que l'intérêt du Paname, c'est là où on a réussi un truc. Où ils ont réussi un truc. parce que j'étais juste là pour monter sur scène. C'est que le Paname est connu pas parce qu'il y a des gens qui sont passés, il est connu parce que c'est le Paname. On ne se dit pas que c'est le lieu de ou c'est le lieu où est passé. Et pourtant, il y en a bon qui sont passés. Il y a des mecs comme Farid, il y a des mecs comme Gat qui vient jouer, il y a des mecs comme moi. Il y a des mecs qui sont... Tu pourrais dire... D'ailleurs, c'est un lieu où il n'y a pas des photos des gens qui sont passés. On s'en fout. Le but du jeu, le but du Paname, c'est bon signe, c'est qu'on a fait notre boulot. Tu as un spectacle, tu as un niveau. Reviens quand tu veux. Mais le but du Paname, ce n'est pas d'y rester. On est un centre de formation. Comme au football, on donne des joueurs. On est le centre de formation de Barcelone. Et après, ils vont jouer dans les clubs. La Masia. C'est la Masia. C'est juste ça qu'on est. Et on ne veut pas être plus. C'est juste ça. Et il n'y a rien de plus génial que de voir des mecs qui... Tout timides, qui arrivent à 13h, qui te regardent bizarre et qui... Je faisais partie de ces joueurs-là. Mais oui. Et maintenant, regarde. On est tous passé par là. Mais regarde, maintenant, tu as une émission, tu vas voir ton spectacle, tu peux gérer des salles de... Je t'ai vu à La Cigale, je t'ai vu... Tu vois, je fais putain, et ces mecs-là, ils jouaient devant quatre personnes. Ils s'en prenaient des billes, des billes, et boum, maintenant, regarde ce que c'est devenu. C'est génial. C'est pour ça qu'on a créé ce lieu-là. On ne savait pas que ça... Mais... Mais... Ce lieu-là représente tellement pour toi. Il y a des êtres humains qui gèrent ce truc-là, avec tous les défauts et les qualités que peuvent avoir les êtres humains. C'est-à-dire, ça gueule, ça se dispute, ça se parle pas. J'ai eu des disputes avec Kader, avec Karim, je te parle de Karim, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Sur des tables, on s'est jeté des chaises. D'énervement. Et après, on en rigole maintenant. On a connu des trucs dans cette salle, j'ai failli me faire égorger. J'ai eu un mec qui se levait avec un couteau. Au début, on a eu... Quand je jouais... Il y a un mec, il y a une dame qui dormait à côté et je défonce la meuf qui dort et en fait, c'est sa mère. Il se lève, il me dit, je t'attends dehors dans la rue et il part, mais il laisse sa mère dormir. Et donc, je dis, putain, merde, j'ai la mère qui dort et l'autre qui veut me tuer. Mais j'ai tellement de souvenirs là-dedans. C'est vraiment... J'ai demandé à Karim ce que tu représentais pour le Paname. On s'en regarde ça. Ce que représente Mathieu pour le Paname, c'est, on va dire, en termes d'artiste humoriste, c'est la fédélité et la continuité. Comme un pilier, en fait. C'est un de ceux qui n'ont jamais oublié qu'ils ont commencé leur carrière ici. Ou du moins que ça a été important pour leur carrière ici. Mais ça, ils n'oublient pas. Ouais. Quand Karim, il parle sérieux, ça. Ah, putain, hein. T'es relou, là. Ouais, ouais, ouais. Non, mais franchement, moi, ce lieu, je crois que t'es la meilleure personne. J'en parle avec tous les humoristes que je reçois. Je crois que je suis à la 20e émission. Tous les humoristes me parlent du Paname. Mais toi, t'es la personne la plus... Je pense la plus à même à me parler vraiment de l'âme de ce lieu. Toi et Karim... Ben, l'âme de ce lieu, c'est trois personnes. C'est Karim, Abde et Kaderaoun. Voilà. Et ces mecs-là, on n'est sûrement pas les meilleurs mecs du monde. C'est sûr, je sais pas le... Mais on a un truc, c'est qu'on est les mecs les plus fidèles et les plus droits que je connaisse. Vraiment. Parce que pour le coup, putain, en termes de... Moi, ces mecs-là, je leur dois tout, en fait. Tout simplement. Je dois Kaderaoun, ma carrière. D'ailleurs, dès que j'ai... Je vais te laisser retourner son petit portail. Ah, ben oui, il est là. Évidemment. Attends, tu rigoles. Ben oui, oui. Regarde-moi ce... Genre, il se la pète. Non, c'est un mec qui... Et Dieu sait si on s'est rentrés dedans. Dieu sait si on n'est pas d'accord sur des choses. Mais alors, mais c'est sûr qu'à la fin, il y aura ces mecs-là dans ma vie, ouais. Mais je te dis, c'est une carrière. Le but du jeu, c'est de durer et on rencontre pas beaucoup de gens qui comptent et ces mecs-là font partie de... Tu peux nous présenter Kader pour ceux qui ne savent pas qui c'est ? Kader, il fait partie des gens... Alors bon, c'est Kader Aoun qui a fait tellement... C'est un peu le Kaiser Sose de l'humour français. Il y a beaucoup de gens qui veulent bosser avec lui. Très peu de gens bossent avec lui et ont la chance de bosser avec lui. C'est quelqu'un qui donne sa confiance tout de suite. Est-ce qu'il a raison ou pas, je ne sais pas. Et c'est quelqu'un qui est d'une fidélité à toute épreuve et qui est franc. Le plus important dans ce métier, c'est d'entendre... Le plus dangereux dans ce taf-là, c'est des gens qui te disent que tu es bien, que tout va bien et que machin. Lui, c'est un mec qui va te dire viens voir, je vais dire ce qui ne va pas. Est-ce que je vais dire ce que tu ne dois pas entendre et ce que tu ne veux pas entendre ? Et ça te fait gagner des années. Et c'est quelqu'un qui croit plus en toi que toi, tu ne crois en toi. Voilà. Moi, quand il m'a appelé, j'animais des karaokés dans le sud de la France. J'ai reçu un coup de fil. Il m'a dit, il m'a marqué Kader Aoun, je fais allô. Il me fait, t'es où demain ? Je suis là, je suis à Canet-Plage, j'anim des karaokés. Il me fait, tu peux être à midi à Orly, il y a une moto-taxi qui t'attend. Ok. Je suis rentré, j'ai pris mon billet, moto-taxi, on m'a amené au Paname. Je suis arrivé, je fais, c'est quoi ça ? Je suis rentré, on m'a présenté Karim, Abde, on est descendu dans la cave et Kader m'a dit, tu joues là ce soir. On était fin août et j'ai joué là le soir même. C'est un truc de ouf ce que tu me racontes. Non mais c'est... que ça s'est passé comme ça. Et je crois, ce n'est pas un secret puisqu'on en parle, avec Kader, c'est notre troisième spectacle et j'ai eu mon avocat il n'y a pas longtemps et on s'est rendu compte qu'en fait, on n'a jamais signé de contrat. C'est-à-dire que je n'ai pas de... S'il y a un problème un jour et il n'y en aura jamais, c'est Kader, c'est juste on s'y serrait la main une fois. Je n'ai jamais signé aucun contrat avec Kader Raoune. C'est incroyable. Et c'est là que je me dis, ouais, j'ai réussi, on a réussi un truc. Voilà. Après, est-ce qu'on va remplir des énigmes plus tard ? Est-ce qu'il y aura 12 spectacles ? Est-ce qu'on va continuer à bosser ensemble ou pas ? Je ne sais pas. J'espère. Mais ce qu'on a fait là, c'est déjà top. Ah, c'est ouf. C'est ouf. Si tu voudrais définir Kader en un mot. Un mot, un génie. Mais ça, c'est pro. Pour le boulot, c'est un génie. Il a tellement d'avance sur plein de gens. Mais sur le plan professionnel, c'est un génie. Sur le plan humain, putain, sur le plan humain. Ben, je crois que, ouais, il fait partie de mon top 10 des gens dans ma vie. Facile. Si un jour, il y a une blague très connue qui dit si un jour, un véritable mec qui compte dans ta vie, c'est si tu l'appelles et tu lui dis je crois que j'ai tué quelqu'un et la personne te répond ok, bouge pas, je t'amène une pelle, on va l'enterrer. Kader fait partie de la personne. Ouais, ouais, c'est ça. Il portera la pelle. Mais c'est comme Karim, comme Abde, c'est des gens qui posent pas de questions. C'est grâce à eux que je suis resté à Paris. S'ils m'avaient pas donné de l'argent, je me rappelle à l'époque, on a commencé au Paname, il y avait 10 personnes dans la salle. Kader Aoun, Abde et Karim, ils me filaient 100 balles. Je jouais du mercredi au samedi. Il y avait 10 personnes dans la salle. Ils ont perdu une thune. Mais je pouvais payer mon loyer et si jamais j'avais pas eu cet argent, je serais à Perpignan et je serais avocat ou juriste ou j'aurais une autre vie. Non, ces mecs-là, ils y sont pour beaucoup. Voilà, quoi. On le rappelle, pour ceux qui ne savent pas, t'as fait des études de criminologie. De droit. Ouais, putain. Je parle beaucoup, là, c'est relou. Non, c'est magnifique. C'est tout ce que j'aime. Ouais, d'accord. Chial. Non, je rigole. Mais non, mais quand j'entends Karim parler, là, putain. Tu sais quoi ? J'ai demandé à Kader de te définir en un mot. Vu que tu l'as définie en vrai, j'ai demandé de te dire. Bon, regarde ça. Qu'est-ce qu'il a dit ? Si je dois définir Mathieu en un mot, je pourrais pas, là, parce que c'est un gros mot, donc qu'on se répète à la longueur de journée. Mais non, non, en fait, c'est quelqu'un de pas du tout tranquille. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'il a, malgré tout le succès, les rires que t'as pu entendre à la tête de l'oeuvre dans une salle pleine, eh bien, il est... Il est... Il ne se satisfait pas de ce qu'il a. Et c'est peut-être une qualité, parce que ça pousse à aller plus haut. Mais il faut aussi savoir apprécier ce que Dieu te donne. C'est ça, c'est Dirk 1. Tu es d'accord avec ce qu'il vient de raconter ? Alors, je sais comment on s'appelle dans l'intimité. C'est la définition du gros mot. En fait, c'est quoi ? Les gros mots, toi, t'aimes le foot. Moi, je suis pour les gros mots dans les stades. Déjà, j'ai payé, je fais ce que je veux. Et d'une, c'est un moyen de se lâcher. Moi, si j'ai un gosse, un jour, je lui dirais, tu sais quoi ? Le cerveau, on le laisse dans la voiture et on va au stade. Par contre, il faut se souvenir où égarer la voiture. C'est le but de ça. Et après, on peut dire les gros mots. Mais les vrais gros mots, c'est une preuve d'amour. Moi, les vrais gros mots, je les dis que quand il y a des gens que j'aime, ensuite, le fait de ne pas se satisfaire, on a tous des défauts. Moi, mon défaut, c'est de jamais être... Mais il faut lutter contre ce truc-là. C'est relou. Moi, je l'ai remarqué avec l'OM, ça. Honnêtement, quand on parle de foot, parce que des fois, on met le stand-up un peu de côté quand on se capte au Paname et on parle de foot que de Liverpool, de l'OM, pendant des heures. Tu me dis, allez, John, je te paye à bouffer, c'est parti. On parle de foot quand il y avait encore le rétro, etc. Et là, je te vois dans l'OM, même quand ça gagne, même quand il y a deux ans, vous êtes parti en finale de l'Europa League, si je ne me trompe pas, t'es là, t'es tout. Non, mais... Après, c'est des personnalités. Il y a des gens qui kiffent le moment. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'il a raison. À un moment donné, il faut apprécier ce qui se passe. On a la chance d'avoir un troisième spectacle. On vit bien. On a la santé. On a un métier magnifique. Putain, on a des émissions au Paname. Je tourne des petites séries pour la télé. Et je n'ai pas de soucis. Je suis entouré d'amis aimants, d'une famille qui tient la route, qui est là. Et c'est vrai qu'il a raison. Et on a cette... Et peut-être qu'il faudrait que... Ça, il faudrait que j'en parle à mon psy. Mais c'est vrai que c'est ce problème de ne pas se satisfaire assez et de ne pas profiter du moment. Tu es dans une salle de 300. Tu te dis pourquoi l'autre, il fait 500. Après, il faut lutter contre sa propre aigreur. Et c'est un métier où tu deviens très vite aigri parce que les humoristes vieillissent mal. C'est un métier où on vieillit très mal. Je suis d'accord et pas d'accord avec toi sur ce point-là. Les humoristes qui vieillissent mal, c'est les humoristes qui ne travaillent pas. Parce que je pense que dans le stand-up, plus tu vieillis en travaillant, plus tu deviens bon. Je ne sais pas comme tu peux le voir. Après, je fais souvent la comparaison avec les humoristes... Anglo-saxons. Anglo-saxons. Oui. Tu as raison. C'est des gens qui descendent toujours dans les comedicums. Moi, je pense que tu fais partie... Tu es l'un des seuls. Gade l'a fait il y a peu longtemps en descendant dans les comedicums. Mais aujourd'hui, à 40 piges, elle est encore dans les petites caves jouées à des plateaux à gauche, à droite, que ce soit au Paname ou autre. Toujours à rôder comme ça. Et ça permet à ton spectacle d'être au-dessus du précédent. Que tu regardes généralement quand tu as un humoriste qui pète, je ne donne pas de nom, mais son premier spectacle, c'est un truc de malade. Et ensuite, tu as le succès où le gars, comme je t'ai dit, il écrit une heure, après il retourne faire un mois dans l'Olympia. Mais l'économie a tellement changé du... Tu sais comment ça passe par les réseaux maintenant. Les gens sont attirés par l'échec. C'est comme l'image du chemin féerique et à côté, tu as le chemin un peu... Le chemin de traverse. Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Tu n'as pas tort. Est-ce que... Alors, si tu te satisfais trop de ce que tu as, est-ce que tu restes à faire des blagues que tu connais déjà et tu ne montes pas ton niveau ? Ou est-ce que si tu es exigeant, tu montes de niveau mais tu deviens triste parce que tu regardes ce qui se passe à droite, à gauche ? Je pense que j'ai ce défaut-là et je pense que le but de la vie, c'est un peu de s'améliorer. Donc, je vais bosser là-dessus pour me dire putain, la vie, quand même, elle est pas mal. Elle est vraiment pas mal. Enfin, ce que je vis est vraiment pas mal. Donc, pour l'instant, ça va. Et je vais essayer de... Mais c'est le problème de ces réseaux qui te montrent la réussite des autres, vraie ou pas, mais la réussite des autres ne devrait pas entacher ce que toi, tu vis normalement. Si je peux te donner mon avis, la réussite des autres me motive, moi. Quand j'ai vu Mathieu à l'oeuvre, je me dis, oh, il faut que je fasse mon heure à l'oeuvre. D'accord, ok. Non, mais c'est une putain de qualité. Je suis d'accord avec toi. J'aimerais... Je dis pas que moi, quand je vois d'autres, je fais putain de merde, mais j'ai ce perso comme ça un peu, qui me fait rire, moi, de râleur aigri, qu'il faudrait que je lâche un petit peu. Mais je vois ce que tu veux dire et je trouve que c'est une belle qualité de se satisfaire de ça et de dire putain, il est méta raison. D'accord ? Ça, ça sent bien. On a parlé de ton perso. Je crois que c'est l'heure du portrait chinois. Je l'appelle le portrait Bunaimin. C'est parti. D'accord. Portrait chinois. Alors, Mathieu, si t'étais une salle de spectacle ? Complète. Ok. Voilà, il n'y a pas de belle salle. Non mais, comme on dit, quelle est ta salle préférée ? Il n'y en a aucune en fait. Il n'y a juste des salles pleines. Tu fais l'Olympia, s'il est vide, c'est la salle la plus moche du monde. Ok. Mais il m'arrivait de jouer dans des granges à Tulle. C'est quoi ton pire souvenir ? Mon pire souvenir ? Mon pire souvenir de scène. Putain, mon pire souvenir. Je sais, horrible, mais j'en... Ici, il y a... Ou le dernier qui t'a marqué ? Ah non, le pire souvenir, c'est quand j'ai fait la première partie de Jennifer dans mon village natal, un jour à 15h. Et on m'a jeté une tongue. Et il y avait trois pêcheurs qui m'ont regardé. Le sketch, je l'ai remis sur... Je crois que c'est Topito qui m'avait demandé mon pire... Il est sur les réseaux. Mais ça, oui. Ce n'est pas la meilleure des choses des fois qui peut arriver. Un humoriste est mal sur le coup, mais ensuite, on transforme ça en 10 minutes. Il n'y a que les bides qui sont... En fait, est-ce que tu te souviens la fois où tu as le plus marché dans ta vie ? Non. Est-ce que tu te souviens de ton plus beau bide ? Oui. Pourquoi ? Parce que c'était bien. À court terme, tu souffres, mais putain, après, quand tu le racontes, ça te permet de mieux apprécier après ce qui arrive de bien. Mais moi, je ne me souviens que de mes bides. Et il y en a eu, mon Dieu. Il y en a encore. Si tu étais un humoriste international, un humoriste étranger. Oh là là, tellement de bons. Mais le problème, c'est que comme c'est des mecs qui font du stand-up et comme c'est des types, c'est tellement eux sur scène que ce ne serait pas moi si je te disais « Tiens, j'aimerais être Jim Jefferies » ou « Mais Jim Jefferies, je ne pourrais pas être Jim Jefferies » parce que je suis Mathieu Madénian. Donc, un humoriste, aucun en fait. Mais, non, aucun. Aucun parce que ça ne serait pas moi. Ton heure préférée pour jouer ? Mon heure préférée pour jouer ? Je sais qu'il y a des gens qui aiment le 19h ou il y a des gens qui sont plus 22h45 où ça commence à être un peu le bordel et les gens sont un peu plus lâchés. Ah ouais, d'accord. En ce moment, je bosse beaucoup au Labo du Rire au Paname. Donc, 18h, tu as 10 personnes dans la salle. Il faudra qu'on parle de cette heure. Elle est terrible. Tu sais quoi ? De ce Labo du Rire à 18h parce que tu es le seul. Moi, je gérais le Labo. Ah oui. J'ai géré deux ans le Labo du Rire et tu débarques et tu me dis John, je peux faire deux minutes et je me dis mais t'es Madaignan, pars-toi. C'est ce que je veux dire. J'ai envie de te dire mais je ne peux pas te dire non. Le pire, tu ne sais pas, les humoristes, il y a des gens qui font leur première scène de leur vie et je leur dis tu dois annoncer Madaignan et ils sont quoi ? Tu vois, où tu passes après Madaignan, tu détruis tes filles. Mais c'est tellement... Déjà, c'est génial de jouer au Labo du Rire. Déjà, ce n'est pas respect pour les gens. On raconte le Labo du Rire pour ceux qui ne savent pas. C'est un open mic, un micro ouvert qui est ouvert à tout le monde que tu as déjà fait du stand-up ou que tu n'as jamais fait du stand-up. La plupart des humoristes de France ont fait leur première scène au Labo du Rire qui veulent faire du stand-up au Paname. exact. C'est un créneau qui est à 18 heures qui est ouvert vraiment à tout le monde. Tu arrives, tu as maximum 5 minutes et tu joues. On peut se retrouver à 8, 9 à jouer et c'est non-stop. Il y a plus de comiques dans les loges que de spectateurs dans la salle. Exactement. Tu as 4, 5 personnes et c'est vrai que là, Labo du Rire commence vraiment à avoir un gros succès et ça commence à être à 30 personnes. 40 personnes et à 18 heures, c'est quand même un truc de ouf. Oui, et puis ça permet de savoir et puis c'est des salles où tu es obligé de passer par là même par respect pour les gens qui jouent à 20 heures et 21 heures. Ça leur montre qu'il faut retourner au boulot et puis surtout, il y a un côté un peu bizarre de monter sur scène avec des sketchs que tu as parodés devant 80 personnes. Bien sûr. Je ne sais pas, par respect pour le 7, tu te dois d'arriver avec un passage moyen plus et tu ne peux savoir que si ce passage est moyen plus que si tu l'as déjà testé un peu avant dans des salles froides, reloues devant 10 personnes où il fait froid parce qu'il y a la clim. Ça, ces moments-là, qu'est-ce que c'est marrant. Oui, c'est assez rigolo de se retrouver là. C'est un super plateau le Labo du Rire. J'invite tous ceux qui veulent faire du stand-up. Oui, venez. Allez vous rapprocher de la page du Paname et on va vous... C'est Nam Nam qui gère ça. Nam Nam, la légende. Nam Nam. J'ai passé le flambeau. Les rênes. Tu parlais du sketch moyen. Tu ne peux pas respect pour le public, pour le public de 21h ou même de 22h ou même de 19h. On est obligé de passer par le Labo. Et il y a un côté gratifiant quand... Moi, je me rappelle, je crois que c'est Karim ou Kader qui m'a appelé et m'a dit « Bon, John, on avait un peu ton boulot. Ça te dirait de jouer à 21h. » Tu vois, il y a un côté... Tu montes en ligue. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, je me suis retrouvé genre un mois plus tard à faire la première... Je crois que tu faisais ton 30-30. Tu faisais 30 minutes avec VDB. Et je faisais juste la première partie. Oui, oui, c'est vrai. Comme un gosse. À la fin, avant, on faisait les déprésentations. Donc, je me retrouvais sur scène avec ces deux mecs. Qu'est-ce que je veux dire ? Moi, j'étais là... Je me souviens. C'est un enfoiré, tu m'annonçais. Et un noir ! On était deux blancs. Moi, j'aime bien le mot noir. Ça me fait rire. Mais c'est le labo dur. C'est même pas par respect pour les... C'est surtout pour respect pour le set que tu crées. Parce que la réussite du Paname, c'est qu'il y a des mecs derrière comme Kader, comme Karim qui travaillent et qui font monter les mecs, en fait. Tu vois, tu es à 18h, tu passes à 19h, 20h, 21h, tu vois. Il y a une véritable direction artistique. Si il n'y avait pas ça, le Paname, ça serait n'importe quoi, tu vois. Et le but du jeu, c'est de faire monter les mecs. Et quand moi, je passe au labo duré pour tester deux minutes, voir si une idée, ça leur parle, tu vois, c'est juste parce que il y a un côté bizarre de se dire que toi, tu galères pendant deux ans au labo duré et tu arrives à 20h avec un passage qui cartonne que tu as bossé pendant deux ans et il y a Mathieu Madénian qui arrive sous prétexte que c'est Mathieu Madénian, il a le droit d'arriver comme ça et de faire un truc et de passer devant toi alors que ça fait deux ans que tu bosses et moi, je peux m'abstenir de ces deux ans. Ce n'est pas vrai. Alors, ça ne dure pas deux ans parce qu'il y a l'expérience et puis il y a le truc que tu écris plus vite mais je suis désolé quand j'ai fait certains passages du nouveau spectacle, je suis allé pendant une semaine au labo duré avant de le tester à 21h. C'est normal. C'est les règles du jeu en fait. Exactement. Tout le monde est logé à la même ancienne. C'est-à-dire que c'est ça l'intérêt du Paname, c'est que ce genre de lieu, c'est qu'on a créé, il n'y a pas de... Ce qui est incroyable au Paname, c'est que dans les loges, tu as une espèce de communisme. Pour moi, c'est le seul endroit où il y a des communistes. C'est-à-dire que tu as des mecs, tu as des millionnaires et tu as des mecs au RSA et les mecs ont la même durée sur scène et ils se parlent de la même manière. On est tous pareils dans la cave. C'est ce qu'on voulait. Magnifique. On passe à la question suivante. On revient au portrait chinois. Putain, on fait de la philo. Mais qu'est-ce que vous regardez, là ? Allez, on revient. Si tu étais un joueur de l'OM. Putain, il y en a plein. Chris Waddle ? Ouais, ouais, c'est tellement incroyable. C'était tellement un mec fabuleux. C'est là que tu vois que par rapport à Neymar, on l'emmerde parce qu'il est, soit dit, il chambre les spectateurs. Mais regarde ce que faisait. Il mettait son truc sur la tête et il faisait ça. Non, mais si Neymar, il fait ça. Tu sais que l'un des premiers souvenirs de foot, c'était 93. C'est la finale. La finale. D'accord, j'avais 6 ans. Putain, 93. J'étais à Munich. À Waddle, etc. C'était un truc de ouf. Putain, c'était dingue. Oh là là, mon Dieu. T'étais où, tu m'as dit ? Moi, j'étais à Munich. Là, 93, j'étais à la finale. Ah bon ? Ouais, j'étais à Bari, en 91, qu'on a perdu. Et mon premier match à l'OM, c'était demi-finale. Ouais, demi-finale, dernier match. Alors, demi-finale de Coupe de France, Marseille-Rhodes, on gagne 4-0, ancien Vélodrome, Virage Nord, j'étais. C'est le jour où Papin, en 81, annonce, c'est le jour où Papin, il annonce qu'il va aller à Milan, et c'était Marseille-Canne, le match. Et qui avait, qui jouait à Cannes ? Zidane. Et tout le monde se foutait de la gueule de Zidane. C'était Papin, on dit, oui, il va signer. Il est là au micro, il dit, je vous aime beaucoup, j'ai signé au Milan. C'était, ouais, j'étais à Munich, ouais, putain. Ouf. Si tu devais résumer ton parcours en un mot, c'est la dernière question. Un mot ? Un complet encore ? Un complet. Un complet. Ouais. Parce que si on me dit que c'est complet, je vais dire, mais non, il faut qu'il y a d'autres trucs qui arrivent. Il y a encore plein de choses à faire. T'aimes bien ce mot-là. Ouais. T'aimes bien ce mot-là. On va parler un petit peu, on va passer à autre chose, on va parler un petit peu de ton parcours, mais parcours hors stand-up. Je vais te laisser retourner ce portrait juste derrière toi. Jean Dujardin. Ah, Jean ! Tu peux nous dire... Il fait partie des rencontres qui ont changé la mienne de vie, en tout cas. Quand je suis monté à Paris la première année, j'ai passé un casting... Non, je me suis incrusté un casting pour être chauffeur de taxi d'un gars et une fille. Je l'ai réussi. Je me retrouve dans une voiture le lendemain sur la Place de l'Étoile avec des caméras de partout. Mais on ne voyait pas mon visage parce que c'était un gars et une fille. Et j'avais Jean et Alex derrière. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là ? Parce qu'à l'époque, t'avais trois chaînes de télé. T'avais deux séries qui marchaient, caméra café et un gars et une fille. C'est tout. Les programmes courts, c'était ça. Et t'avais 5 millions de personnes qui regardent ce truc-là. Et c'est encore diffusé, actuellement, pour te dire... Ah, mais ça, c'est les séries légendaires qui ne prennent pas de ride. Et à la fin du tournage, on tourne en moitié de temps parce que j'avais appris mes textes, parce que j'avais... J'aimais jouer à la comédie et Jean me dit à la prod, dès qu'il y a des voix off, c'est ce mec qui les fait. Et je me suis retrouvé à bosser pendant trois ans pour un gars et une fille. Toujours la même voix. Bonjour, Jean, ça va ? Et cette voix-là, c'était le perchiste à la peduèse, le plongeur, le prof de plongée au Seychelles, le barman à Pigalle. Toujours la même voix. Et on faisait... Et c'est... Putain, oui. Allez, je les ai les épisodes en VHS. Est-ce que tu te rends compte ? C'est Yev. Oh, putain, mais en VHS. C'est Yev. J'ai même plus de magnétoscope. Même les DVD, maintenant, c'est des monnaies. Putain. Et qu'est-ce qu'il a pu t'apporter, Jean, dans le travail ? Parce qu'en fait, c'est l'un des premiers qui t'a donné sa confiance, c'est ça ? Ouais, c'est un des mecs qui m'a... C'est un vrai mec marrant. C'est un vrai mec marrant. Tu le regardais, il te fait, putain, oui, c'est ça, être marrant. C'est ça, être bon comédien, parce que c'est un super comédien. C'est ça, être marrant. Ouais, c'était un vrai... C'est un vrai artiste, en fait. Pour moi, ce mec-là est un vrai artiste. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Mais je me suis retrouvé... Il fallait voir... C'était à la chaîne, les épisodes, donc il fallait être bon. Il était toujours de bonne humeur, toujours marrant. Et puis c'est un mec qui prenait les textes, il était transformé. Non, j'ai appris à ce que c'était de bosser vraiment. Quand j'ai vu ces mecs-là, je me suis dit, putain, oui, c'est ça, ça, c'est vraiment travailler. C'est pas un boulot de branleur, en fait, hein. Ouais, on travaille vraiment. Et juste après, dans ton parcours hors stand-up, il y a eu Drucker ? Ouais. Drucker, grâce... Encore une fois, je commence au Paname, j'ai une heure qui... On l'appelle stand-up, tu vois. Non, one man show, j'ai une heure comme ça. Et à ce moment-là, je fais... Qu'est-ce qu'il se passe ? Kader, donc, fait venir des mecs d'Europe au Paname. Tu imagines les mecs, ils arrivent, ils vont... Couscous. On ne faisait que du couscous. Qu'est-ce qu'ils foutent des mecs d'Europe ? Les mecs volent le spectacle, ils parlent en machin, ils disent à Morandini, tiens, on a vu un mec machin, Morandini me prend, c'est le premier mec à m'avoir donné ma chance à la radio. Il ne sait même pas ce que je fais. Je monte et je raconte des conneries sur la télé, c'est nul. Mais il me garde, ça dure six mois. Et un jour, je suis au Paname, à l'entrée du Paname, sur le canapé comme ça, je vois un numéro avec à la fin 06, 06, plusieurs 06, je fais, qu'est-ce que c'est que c'est ? Et là, j'entends, bonjour, c'est Michel Drucker. Il fait, oui ? Vous êtes Mathieu Madagnant ? Je fais, oui. Voilà, écoutez, je vous écoutais à la radio. Est-ce qu'il y a moyen de me voir dans votre bureau ? Vous pouvez me passer au studio Airbnb, je suis dans mon bureau. Tu sais que l'imitation est en train de me fumer. tu parles. J'y vais et je m'assois et j'ai Drucker. Il me dit, voilà, vous faites quoi mercredi prochain ? Rien. Ben, vous commencez chez nous. Ah bon ? Je me suis retrouvé à être chez Drucker une semaine après. Une semaine avant, j'étais au Paname, je jouais devant 15 personnes. Et une semaine après, j'étais à la télé, à l'époque, Drucker, ça passait à 19h devant 2 millions et demi de personnes. Et là, ta vie professionnelle change, en fait. mais encore une fois, si ça arrivait, c'est juste parce qu'il y a eu des gens comme ça, comme Kader, comme Karim, qui m'ont fait monter sur scène avec un micro et qui m'ont fait venir des gens. Et c'est comme ça. Et c'est un enchaînement, en fait. C'est qu'un enchaînement de choses, en fait. Une carrière, c'est ça. Et encore, ma carrière... Et surtout du travail. C'est que du boulot, il n'y a aucun talent là-dedans. Aucun talent. Les gens qui disent ouais, t'es talentueux, les gens talentueux ils font un spectacle, ils disparaissent. Mathieu, t'es regarde. Il n'y a qu'à l'air qui parle de ton boulot. Alors Mathieu, c'est un enfant d'une famille de travailleurs. C'est un... C'est le fils de Kevork Madenian et de Jacqueline Madenian qui sont une famille de gros travailleurs. Son père était dans la vente de pneus, sa maman est assistante sociale. Et le travail est une valeur cardinale pour les Madenian. Et Mathieu, il a hérité de ça. Il a toujours été très bosseur. Même quand il débutait, il passait des journées entières sur cette petite scène du Panama à répéter tout seul. Avant, il n'y avait pas de banc. Il venait poser chaque chaise avant les représentations. Il n'y avait que deux représentations par semaine. C'est vraiment un artisan arménien. Il a hérité de ça. Alors, ce n'est pas forcément que les Arméniens mais c'est vraiment une bête de travail et c'est ce qui explique son incroyable aisance sur scène aujourd'hui. C'est que c'est un mec qui a passé plus de temps avec un micro et sur une scène que dans la vraie vie quasiment. Il voit que tu as un charbonneur. Oui, oui. Que tu es un travailleur. Mais parce que j'ai moins de talent que certaines personnes parce que c'est comme ça. Je suis juste un bosseur. Tu prends un sujet et après, tu le tords, tu le machin, tu le malaxes. Tu dis, tiens, qu'est-ce que je pense de ça ? Si j'avais moi en face, qu'est-ce que je dirais contre moi ? J'en parle à des potes, qu'est-ce que tu me dis ? Et ça crée une espèce... Mais c'est ça le boulot, en fait. Il y a très peu de talent. Il y a 5 % de talent, 95 % de boulot dans tout, en fait. Et moi, on m'a toujours appris qu'il fallait travailler dans la vie. Dès 16 ans, j'ai bossé. J'ai eu la chance de ne pas aller à la mine. J'ai eu la chance de monter sur scène dès 16 ans. J'animais des karaokés dans des villages de vacances. Et voilà. Donc, je passe ma vie à bosser et je sais que je ne prendrai jamais ma retraite. C'est un truc que je ne pourrais pas. Je ne suis jamais en vacances, en fait. Quand je suis chez moi, dans le sud, au bord de la mer, le premier truc que je regarde, c'est... Qu'est-ce que je pourrais faire qu'on me blague ? C'est juste... Et c'est horrible pour les gens qui m'accompagnent. Ce n'est pas marrant. Ce n'est jamais en repos, en fait. Oui, c'est ça. Mais j'en dis pas... Comme Redouane, toi, tu es un gars qui est marrant tout le temps. Tu es marrant tout le temps. Non, non, non. Non, mais... Il faut le dire. Toi, Madeignan, peu importe. Mathieu Madeignan... Là, je n'ai pas été marrant dans l'émission, je suis un peu fat, non ? Non, mais... Je ne comprends pas les métiers de ces mecs pas marrants dans la vie et marrants sur scène. Je ne comprends pas. Pour moi, ce n'est pas la définition d'un comique. Tous les comiques que je fréquente sont des mecs marrants dans la vie. Et d'ailleurs, leur spectacle, je m'en fous, limite. Ce qui m'intéresse, c'est de les voir hors du truc. Combien de fois tu t'es dit... Vas-y, on ne dit pas de nom. Mais combien de fois tu t'es dit, si ça se trouve, c'est moi, putain, si ce mec était aussi marrant dans la vie que sur scène, ça serait un génie, ça serait une star. De ouf. Plein de fois. Ouais, de ouf. On a toujours un mec dans notre quartier, c'est ça. Tu fais putain de merde. Eh bien, moi, mes potes, je traîne avec des mecs qui sont plus marrants que moi. J'ai des potes qui sont vachement plus marrants, plus fins, qui ont plus d'avis que moi. Voilà, j'ai la chance de ça. Et les comiques que je vois au Paname, c'est des mecs qui sont aussi autant marrants dans la vie qu'on en connaît des mecs qui nous font marrer. Red One, il est insupportable. Red One, c'est... Non mais, il est livré avec du Doliprane, ce mec. Non mais, t'imagines, il a eu un bébé, la gamine, déjà, elle est fraquée. Non mais, c'est pas possible. T'as vu l'émission, le mec, il m'a fait... Il a fait mes premières parties, Red One, quand il est monté à Paris, il a eu son intermittence, il a vu Kader, on s'est entendu, il s'est dit, vas-y, pars un an avec moi, ton intermittence, tu vas pouvoir roder. Mais il nous a fait mal à la tête, il s'est insupportable. Vanne sur vanne, sans arrêt, sans arrêt. Il trouve une blague à deux minutes avant de monter sur scène, on te dit, attends, attends, il se remballe les couilles, il l'a fait. Il a fait, ouais. Je le kiffe, je le kiffe Red One. On passe à la dernière partie de l'émission, ça s'appelle Question Mystère. Je vais te poser les questions, tu l'as deviné, qui est l'humoriste a posé la question et surtout répondre à la question. D'accord. Première question. Est-ce que tu penses que Mitroglou est le plus grand joueur de l'histoire de Noël ? Alors, ça c'est un humoriste qui l'a posé ? Ouais. Putain, il y en a tellement, je parle que de foot. C'est un humoriste qui a posé ça, alors attends, un humoriste connu ? Déjà, tu peux répondre à la question. Est-ce que Mitroglou est le plus grand joueur de l'histoire ? Le plus grand joueur du mois de janvier où il était, parce que tu sais que sur le mois de janvier où Mitroglou a joué à l'OM, c'était le buteur en activité dans l'Europe, le meilleur buteur. D'après toi, c'est vrai ou faux ce que je te dis ? Vrai. C'est vrai, je te jure. Il a enchaîné des matchs où il a marqué des buts et en fait, sur le mois de janvier, c'était le top buteur. C'est quoi au niveau de son ratio ? Ouais, c'est au mois de janvier. Est-ce que ça serait pas Oumout ? Non. Non, parce qu'il était... Alors, attends. Est-ce que ça serait... Putain, qui c'est ? Vas-y. Pierre Thévenoud. Pierre Thévenoud, mais bien sûr ! Bien sûr ! Ah, moi, la tête de coluche qu'il a, lui. Lui, il va être bon, lui. Mais il est excellent. Lui, c'est vraiment un bon... Lui, à chaque fois qu'il descend de scène, je lui dis, mec, je suis fan. Ouais, il est vraiment bien. Il me met des gifles, il est trop fort, son pied. Je le déteste. J'espère qu'il va mourir dans un accident de voiture. Ah, allez, putain. Tu vois, c'est le côté... Le côté connard, que j'avais dit. Question suivante. Vas-y. Avec quel dictateur asiatique as-tu dîné et qui avait-il à ta table ? Ah, j'ai... Alors, j'ai mangé avec le frère de Kim Jong-un, Kim Jong-nam, il s'appelle. OK. Le père, son père, c'est Kim Jong-il. C'est Aznabourg qui m'a invité à bouffer. Donc ça, c'est Red One qui pose la question. Non. C'est pas Red One ? Non. Il était là à la bouffe ? Ouais, c'est vrai qu'il était là. Ah, merde. Et le mec... Tu peux nous raconter un peu cette histoire ? En fait, je suis avec Aznabourg qui m'invite à manger après avoir vu le spectacle. Je joue à l'Apollo à l'époque. Il vient me voir. Je dis, il faut que je sois super bon. Parce qu'il y a Aznabourg. Je suis bon ce soir-là. Il vient voir dans les loges. Il me dit, je te préviens, j'ai rien entendu parce que j'ai oublié mes appareils auditifs. Mais apparemment, tu bouges bien, ça a l'air marrant. Tu viens, tu nous rejoins, là, on est à l'italien qui est machin, il me donne l'adresse. Tu nous rejoins manger. Et là, j'arrive, tu as une longue table, tu as Aznabourg. Là, tu n'as personne, donc ma place. Et en face, tu as un couple d'asiatiques, un gros asiatique comme ça avec une bombe atomique à côté. Le mec est négocié en vin. Il habite entre Macau et Genève. On discute de vin, tu vois, j'aime bien le vin. Et Aznabourg fait, demande-lui son nom. Je dis, bon, quel est votre nom ? Le mec, il me dit, je m'appelle Kim Jong-nam. Ça me dit un truc. Et dans ma tête, tout de suite, parce que j'aime bien les histoires un peu comme ça, Kim Jong-nam, c'est un mec qui devait hériter du trône de la Corée du Nord. Ça devait être le prochain dictateur. Seulement, il a fait une connerie, c'est qu'il est allé en cachette, clandestinement, à Disney. Son père a vu ça, il a déchiré le passeport parce que tu n'as pas le droit d'aller chez l'ennemi. Il était passionné par Mickey, ce con. Et il a mis à mort. Donc le mec est en exil, que j'ai en face de moi. Son père meurt et là, c'est son frère. Et le mec me dit, il y a mon frère qui essaie de m'empoisonner, de me tuer. Il mange une pizza, il me fait, tu veux de la pizza ? Je fais non, merci. Le temps passe. Enfin, trois jours après, il me dit, je vais voir ton spectacle avec ma femme. Il vient voir son spectacle avec sa femme. Et là, il m'amène en loge une bouteille de cheval blanc. Je ne sais pas ce que c'est. Une bouteille de vin que tu ouvres que si tu as des gosses. Le jour où tu as des gosses. Je la garde comme ça. Et je la mets sur mon plan de travail à la maison. Que j'ai, tu vois, chez moi. Je la mets, je la pose, je la robe. On est le 15 janvier. Je mets BFM et la BFM titre Kim Jong-Nam empoisonné à l'aéroport de Macao. Et en fait, son frère l'a eu. Il est mort. Le mec a été tué. Tu as les images sur Internet et tout. Et je dis, mais ce mec-là, il est venu dans ma salle. Et à ce moment-là, le mec a été empoisonné. Qu'est-ce que je fais ? J'aurai de la bouteille. Et je la regarde. Je réfléchis, je fais putain de merde. Est-ce qu'ils ont empoisonné la bouteille ? J'en sais rien, moi. Le mec, il est mort en 12 minutes. J'appelle mes parents. Je dis, putain, vous avez vu ? Il me fait, ouais. Ma mère a fait, tu jettes la bouteille. Mon père me fait, goûte d'abord. De quoi tu parles ? Je me vois sortir et aller prendre la bouteille. J'avais un torchon. J'avais peur d'être contaminé dans mes débits. Avec les larmes, parce que c'est une bouteille de cheval blanc. Il n'y avait rien sur mon arme. Ça coûte combien, ce genre de... 1000 balles. Et je jette la bouteille. J'entends faire... Je rentre chez moi, comme ça. Et une semaine après, je vais voir Aznavour en concert. On est à Lille. Et à la sortie du spectacle, comme ça, on est encore en train de manger et je ne sais pas comment lui dire. Je dis, putain, vous avez vu Kim Jong-Nam ? Et là, il me fait, c'est des choses qui arrivent. Je dis, bah les couilles. Bah les couilles. C'est des choses qui arrivent. Se faire empoisonner par son frère dans un aéroport. Voilà. Et j'étais avec à table, il y avait Samin Asseri qui était sous la table, plutôt. Et il y avait Red One ce jour-là. C'est grâce à Red One que j'ai rencontré ce qui m'a fait rencontrer Aznavour. Et c'est Ahmed Sparrow qui posait. Ah, c'est Ahmed, mais bien sûr. Très bon, Ahmed, qui est parti sur mes premières parties aussi. Et maintenant, qu'à son spectacle... Et t'as d'urgence est rodé en haut. Ça, c'est bien. Aujourd'hui, il est là. Très marrant. D'ailleurs, Red One et Ahmed font partie des mecs... Je ne sais pas si on en parle beaucoup, mais ils sont complets tous les soirs qu'ils jouent. Non, mais il faut le dire, ça, putain. C'est génial. Ahmed, le prochain invité, c'est Ahmed. Quand je dis payant, c'est des gens... Les gens payent pour voir ces mecs-là. Voilà. C'est quand même deux types qui remplissent des salles de spectacle de 100 ou de 200, je ne sais plus. Putain, c'est génial. C'est magnifique. Merci, en tout cas, pour cette émission. Merci, ça fait du bien de parler. C'était cool. Depuis le temps qu'on a un peu ces discussions éparpillées dans la cave du Paname, au resto. et là, on a une heure que toi et moi. Personne ne nous dérange. Personne ne peut faire cinq minutes. Putain, on ne se croit rien. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment agréable. Merci à toi d'avoir répondu aux questions. Allez voir Mathieu Madelian au Théâtre de l'œuvre. Son spectacle, c'est un spectacle familial. Mathieu Madelian au Théâtre de l'œuvre. Allez le voir. C'est fou, là, en plus. Ouais, c'est complet. On a de la chance. C'est tous les... Si je ne me trompe pas... Vendredi, samedi. Vendredi, samedi. 5 avril. À 21h. Ouais, c'est ça. Voilà. Merci en tout cas, Mathieu. Merci, mec. C'est cool. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Surtout, big, gros, big up à Samira pour le maquillage. Je ne t'ai pas oublié. Merci, Samira. Merci, la zone. Merci à toutes les équipes du Paname qui m'ont aidé, à toutes les équipes de Clique. Ciao, ciao. C'est Solo avec celui-là avec Mathieu Madelian. Au revoir la France. Sous-titrage Société Radio-Canada